Les 5 clés principales de la productivité tirées de mon expérience personnelle. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Benjamin Gassi et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est parti ! La première clé que vous devez comprendre et intégrer absolument pour augmenter votre productivité, c'est que le succès aime la préparation. Effectivement, planifiez mentalement et physiquement ce que vous allez faire à l'avance, planifiez toutes vos journées à l'avance. Ça vous évitera justement de vous lever le matin et d'arriver et vous dire « Ok, qu'est-ce que je dois faire ? » et comme je le dis, ne vous levez pas le matin avec la bave encore collée, ne vous levez pas le matin avec la gueule enfarinée à vous dire « Ok, qu'est-ce que je vais bien pouvoir créer aujourd'hui ? Est-ce que je vais pouvoir être créatif aujourd'hui ? » Non, ce n'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Quand on est un professionnel dans son métier et quand on prétend vouloir réussir à haut niveau et produire à haut niveau, quand on prétend vouloir se dégager du temps libre et être peinard, avoir la belle vie, il faut être organisé. Retenez bien cette phrase, mettez-la au-dessus de votre ordinateur placardé dans votre chambre ou dans votre salon, peu importe. Le succès aime la préparation. Il n'y a aucune personne qui a réussi qui pourra vous dire le contraire. Tout le monde se prépare. Tout le monde prépare ses journées, ses mois, ses semaines à l'avance. Ça vous permettra de vous lever avec beaucoup moins de stress. Ça vous permettra également de visualiser avant de dormir ce que vous allez faire le lendemain. Et du coup, d'avoir plein d'idées quand vous êtes en voiture, dans votre trajet, quand vous êtes dans vos pensées. Si vous savez exactement ce qui va se passer cette semaine, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir plein d'idées. Vous allez percuter sur certaines choses avec lesquelles vous n'auriez pas pu être aussi fort, aussi bon le jour J si vous n'aviez pas su à l'avance. Donc l'improvisation, ça peut être bien. L'improvisation, c'est une forme de talent également. Ça peut vous sortir de certaines situations. Mais à un moment donné, si vous ne faites que de l'improvisation, vous allez plafonner dans l'atteinte de vos objectifs. Vous allez avoir peut-être de bons résultats, mais vous n'aurez jamais de très bons résultats. Donc planifiez à l'avance. Passez des journées entières, si vous le souhaitez, avant de démarrer un projet. Passez énormément de temps à essayer de comprendre ce que vous allez faire, quand vous allez faire et pourquoi vous allez le faire, quel objectif ça vous aidera à atteindre ou quel plutôt sous-objectif ça vous aidera à atteindre. Mais soyez précis par rapport à ça. Après, bien entendu, dans la planification, il y aura parfois sur la route des petits imprévus. Mais ce n'est pas très grave, on s'adaptera au moment voulu. En tout cas, je vous conseille de planifier le maximum de choses et de la manière la plus précise. Ça va des journées de travail, de la matinée de travail, au rendez-vous avec la petite copine ou avec le petit copain, du jour où vous allez manger en famille. Tout doit être planifié. Ça peut paraître un petit peu triste comme ça pour les personnes qui viennent d'arriver dans le milieu de la productivité ou en tout cas de l'entreprenariat. Mais je peux vous le dire qu'arrivé à un certain niveau, si vous voulez scorer, si vous voulez avoir de gros résultats, vous n'avez pas le choix, tout simplement. Deuxième clé, accomplissez le maximum de tâches prioritaires le plus rapidement possible. Donc, n'oubliez pas une chose, c'est que les tâches les plus importantes sont souvent chiantes et répétitives, comme je le répète quand je parle de productivité. C'est quelque chose qui revient très souvent, mais pour moi, c'est une des clés. Les tâches les plus importantes, à terme, vont être répétitives. Qui dit répétitif, dit que vous allez vous en lasser, dit que vous n'allez pas toujours prendre du plaisir, un maximum de plaisir, comme on vous le dit, ne passez pas à l'action si vous ne prenez pas de plaisir. C'est-à-dire, moi, maintenant, je vous invite à ne pas passer à l'action et à voir ce qui ne se passe pas, à voir le prix à payer, c'est-à-dire le prix à payer quand on ne fait pas les efforts. Maintenant, si vous regardez bien, tous les champions, ce sont des personnes qui font des tâches répétitives et qui n'arrêtent pas de les faire en boucle toute leur carrière. Et ce qu'ils sont là, c'est essayer de comprendre ce qu'il y a dans leur tête. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont drogués, c'est qu'ils sont accros à l'atteinte de l'objectif, c'est qu'ils sont accros aux trophées, aux résultats, aux résultats financiers, aux médailles, peu importe. Donc, quand vous pensez comme ça, la répétition, quand vous avez un objectif précis et que vous êtes content de l'atteindre, la répétition n'est pas du tout un problème, excusez-moi. C'est quelque chose, au contraire, que l'on va pratiquer. Si vous allez à la salle de sport, vous allez faire du développer-coucher. Si vous voulez faire de l'athlétisme et devenir un champion aux 100 mètres, un champion en sprint, à un moment donné, il va falloir sprinter toute votre vie. A l'entraînement, il va falloir sprinter. Si vous voulez faire de la boxe également, il va falloir répéter les mêmes entraînements pour que votre cerveau l'intègre. Donc, ça sera de la répétition, ce sera rébarbatif. Et d'après moi, c'est un petit peu ça le secret de la productivité, c'est-à-dire qu'on vous donne plein de hacks, on vous donne plein de choses pour vous faire du bien et on vous dit « Ok, ça va bien se passer, donc du coup, tu dois hacker, prendre ça comme un jeu ». Il y a des fois où, clairement, ça va être la merde. Il y a des semaines où vous allez réussir à prendre ça comme un jeu, où ça va être cool, où vous allez pouvoir visualiser. Il y a des semaines où ça va être très dur, vous allez être pompé, vous allez être fatigué, démotivé. Et il faudra quand même continuer parce que vous êtes un futur champion. Si vous êtes un champion, Serge, si vous n'êtes pas un futur champion, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui sont très heureux dans une vie moyenne en termes de résultats. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise vie. Je dis simplement qu'aujourd'hui, si vous prétendez à vouloir produire plus, à vouloir atteindre de très gros objectifs, il va falloir utiliser ces méthodes. Et la deuxième méthode, c'est l'accomplissement des tâches les plus importantes que vous devez boucler le plus rapidement possible dans la journée, en fait partie. Troisième clé pour être beaucoup plus productif, apprenez à dire non. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est très difficile pour la plupart des gens. Apprenez à dire non à 90% des choses qui vous viennent en tête ou des choses que l'on vous propose. Excusez-moi, personnellement, je reçois à peu près 10 demandes de partenariats diverses et variées chaque jour. Je dis non à tous les partenariats. J'ai une phrase type qui est écrite de manière polie parce qu'en fait, sinon je me fais harceler. J'écris simplement et les partenariats, c'est pas mal. Mais personnellement, je n'en ai pas besoin. La plupart des partenariats ne me seront pas utiles. Et j'ai une façon de faire dans mes partenariats. Je ne fais des partenariats qu'avec des gens que je connais physiquement, avec des gens avec qui je m'entends bien. Enfin, il faut déjà que je rencontre la personne. Je ne suis pas capable, peut-être que je suis un peu vieux et un peu vieillot. Je ne suis pas capable de faire des partenariats en DM comme ça ou en Messenger avec des personnes que je ne connais pas, dont je ne connais pas la fiabilité et dont je ne connais pas les compétences. Tout simplement, même par mail, je refuse 90% des choses avec lesquelles on me sollicite. Donc, ça veut dire des choses qui vous passent en tête également. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un business, sur une niche, un segment de marché en particulier, il y a un autre truc qui va vous venir en tête et vous allez vous dire « Ah, mais ça, c'est pas mal. Je pourrais aussi faire ça. » Et là, à ce moment-là, vous vous faites avoir. C'est à ce moment-là que vous tombez dans le piège. Le piège, c'est d'aller de partout et n'importe quoi. C'est de chasser, excusez-moi, je vais y arriver, plusieurs lièvres à la fois. Ne chassez pas plusieurs lièvres à la fois. Regardez bien comment chassent les lions. C'est-à-dire qu'il y a un troupeau de gnous et vous allez voir un lion, il est focus sur un gnou. Même s'il y a un gnou qui lui passe devant, juste à côté, et qu'il aurait pu le choper, eh bien non, il reste focus sur un gnou. Et je pense que l'instinct des lions peuvent nous apprendre à chasser. Si on estime que la vente ou le business peut être assimilé à la chasse, vous allez voir un lion ou des lionnes plutôt parce que le lion fait la sieste. Il est seulement là pour les gros combats histoire de s'imposer et de montrer qui est le patron. Mais les lionnes, une fois qu'elles sont focus sur un gnou, elles courent vers lui et elles ne regardent même plus les autres. Elles ont, si vous voulez, une vision qui se réduit sur un seul et même objectif. En plus de ça, ce que j'avais à vous dire, c'est que le succès vient de la répétition comme je vous l'ai dit et d'une expertise dans un seul domaine. Donc quand vous vous dévoyez à chaque fois parce qu'un ami vous dit on part en week-end là, par exemple, je parle de plein de choses à la fois, il faut savoir dire non à 90% des choses qui viennent à vous, que ce soit vos propres idées ou les sollicitations de l'extérieur. Si par exemple, vous aviez prévu ce week-end de travailler à fond sur votre business et qu'il y a un pote qui vous dit ce week-end, on va au lac, on va à la mer, on part en vacances, vous vous dites ah ça va être pas mal quand même, allez je m'en fiche, je verrai plus tard pour le travail. Et bien là, vous avez tout faux. Il faut savoir dire non. C'est très difficile mais encore une fois, c'est l'étoffe des champions. Ce sont les champions qui fonctionnent comme ça. Je connais des sportifs de haut niveau, j'ai des personnes qui sont plus jeunes que moi et qui sont des sportifs reconnus internationalement et ce qui me frappe chez eux, c'est leur capacité à être autodiscipliné, c'est leur capacité à dire non. Ce sont des personnes en veille de match, ce sont des matchs qui se jouent devant l'Europe entière, et bien ce n'est pas quelqu'un qui va accepter d'aller boire un coup avec vous, ce qui est tout à fait normal vous allez me dire, mais c'est également des personnes qui vont accepter de se reposer, qui ne vont pas regarder un film à plus de 23 heures et ils ont une discipline et un calme, ils ont la force tranquille, c'est ce qui m'impressionne, notamment chez les sportifs de haut niveau, mais ce qui est marrant c'est que je retrouve ça également chez mes amis qui sont de gros industriels, qui ne sont pas du tout sportifs, qui sont incapables de taper un kilomètre à pied, enfin en courant, mais qui par contre ont cette force tranquille et on sent qu'on ne va pas les dévoyer. Et bien vous, c'est pareil, il faut qu'on sente que vous êtes sur des rails et que vous n'allez pas bouger, quoi qu'il arrive, vous vous êtes fixé des objectifs, vous allez les atteindre tout simplement. Pour se faire et pour économiser énormément de salive, énormément de matière grise et donc d'énergie, dites non à 90% des choses qui vous arrivent, que ce soit du monde extérieur ou qui viennent de par votre pensée, à savoir changer de business toutes les deux semaines, changer de sport toutes les deux semaines, changer d'objectif toutes les deux semaines, vous ne laissez pas la graine pousser sinon. Et je vous le dis, le succès vient d'une expertise. Donc c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme, vous devez être monotache entre guillemets. Cinquième clé pour être de plus en plus productif et atteindre tous vos objectifs, prenez du recul sur votre système afin de corriger rapidement ce qui n'est pas rentable, plus vous attendez, plus le bateau perd le cap. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que c'est très bien de s'être fixé des objectifs mais vous n'êtes pas médium, vous n'êtes pas nostradamus, donc c'est difficile d'avoir un plan sur les cinq ans à venir et d'avoir un plan qui ne bouge pas, d'aller d'un point A à un point B sans s'être trompé dans notre réflexion, sans avoir mal jugé ou jaugé tel ou tel paramètre. Donc ça arrive, c'est normal, ça fait partie du jeu. Vous devez planifier de manière précise mais en cours de route, vous devez être capable de prendre du recul sur votre système, le système productif que vous avez créé, vous devez prendre du recul le plus souvent possible afin d'analyser et de corriger ce qui ne fonctionne pas ou ce qui n'est pas pleinement productif, ce qui n'est pas pleinement efficient. Personnellement, je me remets en question par rapport à mes systèmes à peu près toutes les semaines. Si ce n'est pas tous les jours, quand je suis en voiture, je me demande toujours si je produis la bonne chose, si je respecte bien le fait d'effectuer les tâches uniquement prioritaires, si telle ou telle tâche est vraiment utile à mon business ou si je suis en train de perdre mon temps et mon énergie. Donc voilà, je me pose toutes ces questions et je prends du recul sur mon système. Donc je vous conseille de faire la même chose. J'ai toujours cette image, c'est un petit peu quand vous voulez peindre un tableau, par exemple si vous voulez peindre un visage, il y a des fois où il faut se rapprocher, ça c'est quand vous êtes dans l'action, vous devez peindre les yeux, les cils, ce sont des choses qui demandent beaucoup de détails et puis des fois, il faut savoir prendre du recul sur sa toile, sinon on arrive et on a créé un Picasso parce qu'on n'a pas pris de recul du tout. Donc c'est très important de prendre du recul. Un dernier exemple qui vous restera en tête, je pense, quand vous devez emmener un bateau d'un point A à un point B, il faut savoir qu'il y a le vent à calculer mais également le courant, il y a plein de choses à calculer, les marins qui ont un petit peu trop bu, le capitaine qui est complètement bourré, je plaisante, mais en tout cas, vous devez vérifier votre cap très régulièrement quand vous êtes en bateau pour aller d'un point A à un point B, sinon qu'est-ce qui va se passer ? Si vous ne mesurez pas votre position et votre cap pendant, admettons, deux jours d'affilée, vous allez vous éloigner énormément de l'objectif. Alors que si vous checkez de manière régulière qu'est-ce qui va se passer dès que vous allez aller un petit peu trop à gauche, vous allez vous dire ok, il faut que je remette la barre dans ce cap-là parce qu'il y a du courant qui me porte sur la gauche et voilà, ce n'est pas défini. Pour moi, l'atteinte d'un objectif c'est un petit peu comme cette histoire de bateau, c'est vraiment parlant parce que vous allez avoir des courants contraires, vous allez vous tromper dans certains calculs, la météo va changer, on ne peut pas prédire la météo pour toute la traversée, même si c'est possible, mais il peut y avoir du changement. Donc, les changements d'événements qui vont apparaître autour de vous ou les choses que vous aviez mal calculées et que vous aviez mal jaugées, ce n'est pas grave, mais il faut être capable de le modifier en cours de route et pour ça, la cinquième clé, c'est de prendre du recul sur votre système de production, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, pour ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin avec nous, vous avez vu l'importance de la productivité et à quel point ça peut être rentable de devenir beaucoup plus productif de manière instantanée, vous pouvez devenir plus rentable dès maintenant en produisant plus, c'est d'ailleurs le point d'honneur que met l'industrie, toujours produire plus, produire plus en un minimum de temps et produire plus de qualité. Pour ce faire, je vous mets le lien de notre programme avancé dans la description, je vous laisse un petit peu regarder la page d'information, tout sera indiqué sur le lien qui est juste ci-dessous. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo YouTube. C'était Benji, allez, ciao, ciao ! !